Les contes du soir Nouvelle lune de printemps, il fait chaud, il fait beau, ça sent les vacances, une période où personne, mais absolument personne, n'aimerait rester coincé dans un ascenseur qui se dirige vers des niveaux inconnus. C'est pourtant ce qui arrive dans cette nouvelle fantastique de Dino Buzati, la quatrième nouvelle de cette série consacrée à l'auteur italien. Embarquons avec Entrain pour un périple vertical. Lorsque je pris l'ascenseur au 31ème étage du gratte-ciel où j'habite pour descendre, les petites lampes du 27ème et du 24ème étage étaient allumées sur le tableau. Signe qu'à ces étages, l'ascenseur s'arrêterait pour prendre quelqu'un au passage. Les deux valves de la porte se réfermèrent et l'ascenseur commença à descendre. C'était un ascenseur très rapide. En un clin d'œil, il passa du 31ème au 27ème étage. Au 27ème, il s'arrêta. La porte s'ouvrit automatiquement. Je regardais et ressentis quelque chose, là, en moi, à la hauteur du sternum, quelque chose comme un doux vertige viscéral. Elle venait d'entrer, celle que depuis des mois et des mois je rencontrais dans les parages et qui chaque fois faisaient battre mon cœur. C'était une jeune fille d'environ 17 ans. Je la rencontrais surtout le matin, portant un grand panier à provision. Elle n'était pas élégante, mais pas négligée non plus. Ses cheveux noirs, rejetés en arrière, étaient retenus par un ruban à la grecque sur le front. Deux choses étaient importantes en elle. Le visage maigre, dur, à l'ossature forte, aux pommettes très saillantes, à la bouche petite, ferme et dédaigneuse, un visage qui était une sorte de défi. Et puis, sa façon de marcher, préemptoire, classique, avec une assurance arrogante de tout son corps, comme si elle était la maîtresse du monde. Elle pénétra dans l'ascenseur. Cette fois, elle n'avait pas son panier, mais ses cheveux étaient toujours maintenus par ce bandeau grec. Elle n'avait pas non plus de rouge à lèvres, mais sa bouche ferme et dédaigneuse, où modeler plus le peu n'en avait pas besoin. Je ne sais même pas si elle me jeta un coup d'œil en entrant, avant de fixer avec indifférence la paroi opposée. Il n'y a aucun endroit au monde où les figures des gens qui ne se connaissent pas prennent une expression de crétinisme aussi intense que dans un ascenseur. Et la jeune fille avait, elle aussi, inévitablement une expression idiote. Toutefois, c'était une idiotie arrogante et excessivement sûre de soi. Mais, en attendant, l'ascenseur s'était arrêté au 24e étage, et l'intimité entre elle et moi, cette intimité tout à fait occasionnelle, allait cesser. Les deux valves de la porte s'ouvrirent, effectivement, et un monsieur entra. Je lui aurais donné, dans les cinquante-cinq ans, plutôt décrépits, ni gros, ni maigres, presque chauves, un visage buriné et intelligent. La jeune fille se tenait raide, la pointe du pied droit légèrement tournée à l'extérieur, comme les mannequins quand elles se font photographier. Elle portait des sandales de vernis noir aux talons très hauts. Elle avait aussi un petit sac à main de cuir blanc ou en simili, un petit sac plutôt modeste. Et elle continua à fixer la paroi d'en face avec une suprême indifférence. C'était un de ces exécrables types de femmes qui se laisserait tuer sur place plutôt que de vous accorder un sourire. Qu'est-ce que pouvait bien espérer un timide comme moi ? Absolument rien. Et puis, si elle était vraiment une domestique, elle éprouverait, pour ma personne, toute la défiance arrogante des gens de maison envers leur patron. Chose étrange, à partir du 24e étage, l'ascenseur, au lieu de s'enfoncer avec son habituelle impétuosité élastique, s'ébranla lentement, et toujours avec la même lenteur, commença à descendre. Je regardais la vie fixée sur une des parois de la cabine. Jusqu'à quatre personnes, grande vitesse. De quatre à huit personnes, petite vitesse seulement. Automatiquement, quand le poids était considérable, l'ascenseur ralentissait son allure. Curieux, me dis-je, nous sommes tout juste trois, et pas bien gros pourtant. Je regardais la jeune fille, j'espérais qu'elle daignerait au moins me rendre mon regard, mais rien. Je ne suis pas gras, fit alors le monsieur à qui je donnais cinquante-cinq ans, en souriant avec bienveillance. Mais je pèse quand même pas mal, vous savez. Combien ? Oh, pas mal, pas mal. Et puis, il y a aussi cette valise. Les deux valves de la porte avaient chacune un petit hublot vitré par lequel on voyait défiler les portes fermées des étages et leurs numéros correspondants. Mais pourquoi l'ascenseur allait-il si lentement ? Il semblait atteint de paralysie. Moi, bon, j'étais content. Plus il allait lentement, et plus je resterai près d'elle. Nous continuons à descendre à une allure de limace, et personne de nous trois ne parlait. Une minute passa, puis deux. Un à un, les étages défilaient derrière les hublots de la porte, de bas en haut. Il en était passé combien ? On aurait dû depuis longtemps être arrivé au rez-de-chaussée. Et au contraire, l'ascenseur continuait à descendre, avec une paresse impressionnante, mais il descendait. Finalement, elle regarda autour d'elle comme si elle était inquiète. Puis elle s'adressa à l'inconnu. Qu'est-ce qui arrive ? L'autre placide. Vous voulez dire que nous avons désormais dépassé le rez-de-chaussée ? Oui, sûrement, mademoiselle. Cela arrive parfois. En effet, nous nous trouvons sous terre. Vous constaterez qu'on ne voit plus de porte-pallière. C'était vrai. De l'autre côté des hublots, glissait une paroi rugueuse, d'un blanc sale. Vous voulez plaisanter ? fit la jeune fille. Non, non, cela arrive pas tous les jours, mais aujourd'hui, bah oui. Et où va-t-on finir ? Qui le sait ? dit-il énigmatique. De toute façon, j'ai l'impression que nous allons rester un petit moment enfermés ici. Cela vaudrait peut-être mieux que nous nous présentions. Il tendit la main droite à la jeune fille, puis à moi. Vous permettez ? Skiatchi. Pérosi, dit la jeune fille. Pérosi ? osais-je entendant à mon tour la main ? Esther Pérosi, fit-elle rétive. Elle était effrayée. Par un phénomène mystérieux, l'ascenseur continuait à s'enfoncer dans les entrailles de la terre. C'était une situation épouvantable. Dans d'autres cas, j'aurais été paralysé de terreur. Au contraire, je me sentais heureux. Nous étions comme trois naufragés sur une île déserte, et il me semblait logique qu'Esther s'intéressât à moi. Je n'avais pas encore 30 ans, je portais beau. Comment cette petite amazone aurait-elle pu préférer cet autre vieux type délabré ? Mais où allons-nous ? En allons-nous ? fit Esther en agrippant la manche de Siachi. Allons, allons, du calme, ma fille. Il n'y a pas de danger. Vous ne voyez donc pas comme nous descendons doucement ? Pourquoi ne s'était-elle pas cramponnée à moi ? C'était comme si elle m'avait donné une gifle. Mademoiselle Esther, fis-je, dois-je vous dire une chose ? Vous savez que je pense tout le temps à vous, mais vous savez que vous me plaisez à en mourir ? Mais comment ? C'est la première fois que nous nous voyons, fit-elle sèchement. Je vous rencontre presque tous les jours, dis-je. Le matin, quand vous allez faire les commissions, j'avais gaffé. De fait, Esther, ah, vous savez donc que je suis une femme de chambre ? Je cherchais à réparer. Femme de chambre, vous ? Non, je vous jure que j'étais bien loin même de l'imaginer. Et alors, que pensez-vous que j'étais ? Une princesse, peut-être ? Allons, mademoiselle Esther, fit Siatchi, bonhomme. Il me semble que ce n'est pas le moment de vous chamailler. Désormais, nous sommes tous logés à la même enseigne. Je lui fus reconnaissant, mais en même temps, il m'irritait. Mais vous, monsieur Siatchi, excusez mon indiscrétion, qui êtes-vous donc ? Qui le sait ? Qui le sait ? Je me le suis demandé bien souvent. Je suis polyvalent, disons-nous, commerçant, philosophe, médecin, comptable, ingénieur, en somme, d'usage à préciser. Magicien aussi, vous ne seriez pas le diable par hasard ? Je m'étonnais de me sentir aussi maître de moi dans cette situation cauchemardesque, de me sentir presque un héros. Siatchi éclata de rire, mais l'ascenseur descendait toujours. Je regardais ma montre, cela faisait déjà plus d'une heure. Esther se mit à pleurer. Je la prie doucement par les épaules. Non, non, ne pleure pas, tu verras, tout va s'arranger. Et si ça continue, si ça continue comme ça, demanda la jeune fille au milieu de ses sanglots, si ça continue comme ça. Elle ne réussissait pas à dire autre chose. Non, non, mademoiselle, répondit Siatchi, nous ne mourrons ni de faim ni de soif. J'ai tout ce qu'il faut dans ma valise pour au moins trois mois. Je le regardais avec inquiétude. Ainsi, ce type savait donc tout depuis le départ. Était-ce lui qui avait combiné cette histoire ? Et s'il était réellement le diable ? Mais dans le fond, qu'est-ce que ça pouvait bien me faire, qu'il soit le diable ou non ? Je me sentais si fort, si jeune, si sûr de moi. Esther, lui murmura-je à l'oreille, Esther, ne me dis pas non. Qui sait combien de temps nous allons être emprisonnés ici ? Esther, dis-moi, est-ce que tu veux bien m'épouser ? T'épouser ? dit-elle, et ce tutoiement m'emplit d'allégresse. Mais comment peux-tu penser à m'épouser ? Si c'est cela qui vous tracasse, dit Siatchi, il faut que je vous dise, mes enfants, que je suis aussi prêtre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? me demanda Esther enfin radoucie. Industriel, je gagne pas mal. Tu peux avoir confiance, ma belle, et je m'appelle Dino. Réfléchissez, mademoiselle, dit Siatchi. Après tout, c'est une occasion. Et alors ? insistai-je. L'ascenseur continuait de descendre. Désormais, nous avions sauté une dénivellation de je ne sais combien de centaines de mètres. Esther fait une étrange petite grimace, effrayée. Mais oui, Dino, après tout, tu ne me déplais pas, tu sais. Je la serrais contre moi en la prenant par la taille. Je lui donnais, pour ne pas l'épouvanter, juste un petit baiser sur le front. Dieu vous bénisse, fit Siatchi en levant hiératiquement les mains. À cet instant, l'ascenseur s'arrêta. Nous restâmes en suspens. Qu'allait-il arriver ? Avions-nous touché le fond ? Était-ce une halte avant la catastrophique chute finale ? Non, au lieu de cela, avec un long soupir, l'ascenseur commença doucement à remonter. Laisse-moi, je te prie, Dino, fit soudain Esther, que je tenais toujours entre mes bras. L'ascenseur remontait. Oh, mais non, dit Esther, comme je me montrais tendre, il n'en était plus question maintenant que le danger était passé. Si tu le veux vraiment, nous en parlerons, aide mes parents. Le fiancé ? Oh, il me semble que tu vas un peu vite, mais enfin, c'était une plaisanterie, non ? J'espérais que tu l'aurais compris. L'ascenseur continua à remonter. Non, n'insiste pas maintenant, je t'en prie. Oui, oui, tu es amoureux, amoureux, je sais, l'histoire habituelle. Oh, mais à la fin, est-ce qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez un fameux casse-pied ? On remontait à vitesse vertigineuse. Me voir demain ? Et pourquoi devrions-nous nous voir demain ? Je ne vous connais même pas. Et puis, qu'est-ce que vous croyez que j'ai le temps ? Pour qui me prenez-vous ? Vous en profitez parce que je suis une domestique, hein ? Je la saisis par le poignet. Esther, ne fais pas ça, je t'en supplie, sois gentille. Elle s'irrita. Laissez-moi, laissez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Vous êtes devenus fous ou quoi ? Vous n'avez pas honte ? Laissez-moi donc, je vous dis. M. Siatchi, s'il vous plaît, voudriez-vous remettre à sa place cet individu ? Mais, inexplicablement, Siatchi avait disparu. L'ascenseur s'arrêta. La porte s'ouvrit avec un soupir. Nous étions arrivés au rez-de-chaussée. Esther se libéra d'une secousse. Fichez-moi la paix, enfin, sinon je vais faire un tel scandale que vous vous en souviendrez toute votre vie. Un regard de mépris, elle était déjà assortie. Elle s'éloigna, marchant très droite, et ses pas arrogants résonnaient comme autant d'insultes pour moi. Prochain épisode, le 14 juin, pour une pleine lune de printemps. Il s'agira du dernier épisode de la série consacrée à Dino Buzati. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter, à suivre sur les réseaux sociaux, et à donner 5 belles étoiles sur iTunes. Les Contes du Soir est un podcast à histoire. Il investit, avec vous, le monde de l'imaginaire. de l'imaginaire. Sous-titrage MFP.